Chers amis retraités et pas encore retraités, j'espère que vous êtes en bonne santé. C'est important dans les périodes qui courent. Je vais vous parler pendant quelques minutes des retraites. Enfin, après tant d'années de négociations, l'Etat a accepté ou va accepter de mettre les retraites pour les agriculteurs déjà retraités et futurs à 85% du SMIC à partir du 1er janvier 2022. Ce n'est pas encore tout à fait acquis parce que malheureusement ne se considéraient que les carrières complètes. Celles et ceux qui n'ont pas eu de carrière complète, les aides familiaux, les conjointes, les conjoints, il faudra se battre en 2021 pour qu'elles arrivent au même niveau. Mais c'est quand même déjà une bonne victoire syndicale. Mais la retraite n'est pas le seul travail de la sélection des enseignes avec les sueurs. Nous travaillons, nous avons beaucoup travaillé pour maintenir des baisses de charges avec nos partenaires, les assurances, les banques, pour que les enseignes exploitants puissent avoir un certain nombre de frais moindres. Et nous allons continuer en 2021 à s'occuper de problèmes importants comme le maintien à domicile. Aujourd'hui, les collectivités ont moins d'argent à consacrer aux EHPAD, vont soutenir le maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, nous devons absolument l'accompagner par des aides, des aides pour la formation des aides en famille ou bénévole, mais aussi pour le répit parce que tous ces gens-là ont besoin aussi de s'arrêter de temps en temps. Nous allons aussi continuer à déposer des dossiers pour essayer d'avoir une aide ou au moins des conseils et des aides pour l'adaptation des maisons pour l'âge. Nous faisons des dossiers très importants là-dessus. Pour conclure cette intervention, je pense qu'il est important que chacun de nous, chacun de vous, vous essayez de trouver des agriculteurs retraités ou actifs qui ne sont pas encore membres d'un cycle des anciens ou de la FDSUA. Parce qu'avec notre équipe, les banques du bureau, les anciens exploitants, l'animatrice, les délégués cantonaux, nous pourrons vraiment vous aider. Et avec la carte moisson, si vous l'avez en tant que carte de membre, on peut vous accompagner sur beaucoup de choses, notamment ces baisses de charges, notamment aussi peut-être des prix un plus bas sur un certain nombre de produits, n'hésitez pas à contacter la FDSUA et surtout gardez-nous confiance. On fait tout ce qu'on peut pour vous accompagner durant l'année à venir.